Musique Musique de la France en Bretagne et que j'aime bien tout ce qui est chic aussi et c'est vrai que la jupe en cuir c'est une pièce qui est assez sulfureuse et qu'on a assez peur de porter et généralement c'est une pièce qu'on aime bien parce que c'est hyper féminin hyper sexy mais on sait pas comment la porter donc dans cette vidéo je vais vous donner des petites astuces et je vais vous montrer des petites tenues pour porter la jupe en cuir avec style j'espère que la vidéo va vous plaire Enjoy La jupe que j'ai choisi c'est celle-ci qui est une mage de 2015 et qui est assez large voilà donc ce qu'on va faire c'est la ceinturée et en fait en ce moment je suis en train de penser à consommer autrement et à acheter moins de vêtements en fait parce que c'est vrai que pendant un moment ma consommation de fringues a été assez effrénée et l'industrie de la mode c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie du pétrole bref je vais pas vous saouler avec des chiffres et des trucs chiants mais je suis en train de penser à complètement changer ma façon de consommer les vêtements et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé les murs donc bref revenons-en à nos laitons je vais faire une vidéo entière sur les murs de présentation de moi etc et des buts que je me suis fixé dans la vie au moins à court terme pour la fin 2020 j'aimerais complètement arrêter la face à la chaîne donc voici notre petite jupe pour pas ceinturer c'est assez versatier donc hop c'est une jupe cuir un peu portefeuille avec trois oeillets ici c'est vraiment pas le troisième mais you know what I mean donc pour le premier outfit on part sur une tenue en mode formidité tu vois et ici j'ai gardé ce petit crop top en vrai c'est une bralette mais who cares baby qu'on porte avec une surchemise en vrai c'est une chemise d'homme une Gucci Vintay qui est disposed sur les murs le lien est en la description et en fait la chemise va déjà donner un côté beaucoup plus masculin la tenue et du coup complètement contrebalancé le côté trop féminin de la jupe en cuir tu vois et en plus ça apporte de la longueur donc c'est vraiment hyper cool on vient accessoiriser parce que you know me accessories en key avec ces petites chaussures donc c'est des escarpins rouges parce que ça va bien avec les couleurs de la surchemise et la jupe et le top sont noirs normalement tout va bien avec le noir hop et étant donné que la chemise est à la fois bleu et rose le mauve va hyper bien aller avec et ça va ajouter une petite touche un peu pastel un peu fin de l'été à cette touche et voilà voilà vous voyez c'est cool et entre temps j'ai changé de coiffure parce qu'il fait hyper chaud j'ai un peu pu et voilà en vrai j'adore cette artiste au bureau tu peux même rentrer la chemise à l'intérieur tu vois hello tu vois bref tu comprends l'idée tu fermes les boutons tu fermes bien les boutons et ça te fait un outfit archi corporate le soir dès que tu sors du bureau non franchement j'aime beaucoup et toi mon petit chat qu'est-ce que t'en penses ? on a relevé le challenge ou pas ? pour moi franchement c'est pas mal hein ? quel est l'accessoire parfait pour rendre n'importe quelle pièce sexy chill ? ta da les chaussettes messieurs dames les chaussettes c'est hyper cool parce que ça a le don de rendre n'importe quelle pièce sexy hyper chill et ça j'adore surtout l'hiver ou même en automne porter avec des chaussures à talons parce que c'est vrai que généralement les gens disent que on a pas trop le droit de porter des chaussettes avec des escarpins ou des sandales à taille moi verso c'est un combo que j'adore parce que justement attendez que j'aime bien des pièces assez sexy je trouve que ça donne un côté beaucoup plus décontracté aux tenues et on kiffe aux tenues et on kiffe avec on va porter ta da cette paire d'escarpins enfin escarpins bottines et escarpins je sais pas trop ce que c'est mais je sais que c'est grave j'adore les porter hop c'est pas les chaussures les plus confortables qui soient mais elles sont belles ah 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 et on dit qu'il faut sourire pour être belle d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut sourire pour être belle mais là qu'il faut sourire pour être beau parce que en gros nous on est obligé d'être belle et de souffrir et les hommes eux ont pris du cool encore un poucelle que je ne comprends pas pour rajouter du cool on porte avec un cardigan celui-ci est un harmony vintage qui vient de chez les murs le lien est en barre de description et on rajoute un sac donc celui-ci est transparent vous avez vu j'ai mis un porte-monnaie noir et blanc parce que je trouve que l'ensemble se marie très 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 bien ma foi et du coup ça fait une jolie tenue du bureau qui est assez chill assez chic et ma foi sympa et sexy donc nous quoi et vous vous rendrez compte avec autant mes chers amis que mon truc à moi c'est d'absolument tout porter avec des fringues de mec parce que ça donne tout de suite un côté beaucoup plus cool plus chill beaucoup plus j'en ai rien à battre you know à une tenue et là et bah je trouve que ça marche particulièrement bien donc on garde les chaussures et les chaussettes de la petite précédente tarara tarara on y ajoute ce magnifique teddy d'homme je l'adore j'ai eu en fripe il y a genre deux ans et il est juste extraordinaire enfin il est pile comme je veux assez boxy donc assez large assez oversize mais pas trop donc enfin nickel je trouve que il me va à la perfection c'est parfaitement ce que je recherchais et on y ajoute toujours le même sac moumout tarara qui est assorti franchement j'aime beaucoup cet outfit et toi Mathis qu'en penses-tu cool ou pas et je garde toujours les mêmes bijoux parce que je suis fidèle à mes bijoux pour le prochain outfit on part de ce débardeur ce Marcel que j'ai depuis 2016 il est hyper pratique c'est un cadeau il est hyper beau il est chill mais en même temps il est hyper chic parce que il va vraiment avec tout et il fait pas beau c'est vrai que le Marcel ça a un peu cette connotation genre pas très chic et je trouve que celui-ci n'est pas du tout ton Marcel traditionnel il est assez large en lin super confortable en vrai j'ai signé ce Marcel alors que j'ai depuis 2016 je pense qu'il est la preuve vivante du fait que nous pouvons garder même des pièces de face fashion hyper limitant et qu'elles sont pas forcément destinées à être jetées parce que moi par exemple ce que je vais faire avec une gueule de face fashion c'est les garder et après on se met uniquement 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 de la seconde maman donc je porte le Marcel à l'extérieur pour que ça fasse plus chill comme tout à l'heure dans le t-shirt noir et avec j'ai ces Santiago qui viennent également de chez Zara que j'ai eu il y a deux ans et que je kiffe ma maman elles sont un peu motif serpent comme ça genre vraiment très cool et elles sont ni trop hautes ni trop basses ce qui fait que en fait elles vont avec pas mal d'outfits je trouve elles sont vraiment super sympas elles sont ainsi milliers mais toujours dans un état impeccable enfin vraiment je les adore et avec on porte ce sac qui est un furlap vintage qui vient de chez les murs je vous mets évidemment le lien en barre de description et en fait sur les chaussures on a du gris du noir et du blanc et sur le sac on a du noir et blanc donc je trouve que les deux ensemble vont hyper bien et en plus le sac permet d'apporter une petite touche de lumière à la nuit et ma foi plutôt sympa et toi ma cesse que penses de l'outfit et pour le dernier outfit j'avais envie de porter un t-shirt de couleur yes donc c'est un t-shirt auquel je tiens beaucoup encore une fois on le laisse dépasser enfin on peut le rentrer mais je sais pas j'ai pas trop envie à ce moment je trouve ça j'ai plus envie de laisser comme ça ça fait une petite robe super sympa en fait et je kiffe on reporte ses escarpins rouges et l'imitation Manolo Blanick pas imitation inspiration Manolo Blanick un petit blazer celui-ci est un blazer tartan encore une fois que j'ai récupéré pour 2 euros tac voilà ça met tout ce truc et puis je trouve que encore une fois le blazer donne un côté chic mais hyper cheap parce qu'il est hyper boxy tu vois et on recommence avec notre petit sac blanc en fourrure enfin en fourrure pardon parce que la fourrure c'est mauvais à moins d'acheter de la fourrure de seconde main parce que la fourrure de seconde main pour le coup les bêtes ont déjà été tuées il y a longtemps en fait donc on n'y peut plus rien et autant refaire vivre ces animaux je pense pour qu'ils soient pas morts pour rien c'est horrible mais ça me t'aime bref voilà j'en ai un photo de suite aussi il est grave et vous qu'est-ce que vous en renseignez mon petit chat ça va ça 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 c'est 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 merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas like, comment, partage là et surtout si tu te souviens surtout abonne-toi à ma chaîne pour ta dose quotidienne de mode tu m'as sur Instagram adorienne chaussée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo mode je trouve bisschen tout je trouve pas un j'en ai j'en ai j'en ai